Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition spéciale UHFP pour cette 18e édition de l'université d'hiver de la formation professionnelle, l'occasion de découvrir le regard que portent les acteurs du secteur sur l'évolution de l'économie française. Et là, nous allons avoir le regard de Pôle emploi car nous avons deux invités. Tout d'abord Catherine Beauvoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du projet Compétences 4.0 à la Direction Générale de Pôle emploi et à côté de vous Hervé Joanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur ad intérim de la Direction des développements des compétences dans les territoires et on va parler territoire. Mais ma toute première question, c'est sur ces universités d'hiver. Le thème, c'est réussir ensemble les transitions, compétences 2030. Quel regard portez-vous sur ce thème et sur l'évolution de notre économie quelque part ? C'est une thématique merveilleusement bien choisie qui est absolument centrale. Toutes les réflexions qu'on porte en ce moment, le marché du travail présente des caractéristiques qui sont assez étonnantes. On est à la fois dans une situation où il y a énormément de tensions sur les recrutements, en même temps encore beaucoup de personnes qui cherchent un emploi et jamais autant d'actifs qui ont envie de changer de métier. Et le tout dans un contexte économique où des transitions dites numériques, digitales et des transitions indispensables écologiques et énergétiques sont en marche avec plus ou moins d'efficacité en termes de volontarisme politique. Donc, dans ce contexte-là, un opérateur comme Pôle emploi a l'obligation d'essayer de trouver les voies et moyens et notamment les outils pour réussir à comprendre, qualifier ce que ça génère comme nécessité d'évolution, qualifier cela en termes de compétences attendues et adapter toute notre offre de services à cette dynamique. Et vous, votre regard sur ces évolutions ? Parce que dans votre titre, c'est les territoires et il est essentiel de travailler au plus près des territoires. Oui, Catherine, elle l'a bien dit. Aujourd'hui, on est dans un contexte de très forte tension de recrutement et on se doit de pouvoir apporter une réponse à l'ensemble des entreprises qui constituent le tissu territorial. Et dans ce contexte, effectivement, Pôle emploi doit pouvoir apporter des outils qui vont permettre de rapprocher les compétences attendues par les entreprises au plus près des territoires et les compétences détenues par les demandeurs d'emploi qui sont dans ces territoires. Donc, le but est vraiment, j'allais dire, d'être au plus près, de trouver, on va dire, le juste développement des compétences pour répondre vraiment aux besoins de la toute petite entreprise qui va se trouver, je ne sais pas moi, dans la Creuse ou voilà, dans l'arrière-pays de l'histoire. Département magnifique. Voilà, non, non, mais je le dis parce que, voilà, c'est parfois une caricature, mais nous, quand on interroge les entreprises, elles nous disent, il faut former aux compétences dont on a besoin au sein même de notre entreprise. Et je pense qu'on en prend encore plus conscience aujourd'hui, peut-être qu'hier, et on est en train d'adapter notre offre de services, notre offre de formation, notre offre de développement des compétences et d'intégration dans l'entreprise de plus en plus, voilà, en étant à l'écoute à la fois des entreprises, des organismes de formation, parce que ce sont des acteurs indispensables, des branches, voilà, pour répondre vraiment à ces caractéristiques territoriales. Alors, dans les travées de ces universités, j'ai entendu les participants dire, mais oui, mais quelque part, on est face à une vraie révolution. Il y a des métiers en tension, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les dix prochaines années, ça va aller très vite, et il faut que tout le monde s'adapte. Et vous avez parlé d'adaptation, et que Pôle emploi s'adapte, notamment, vous avez lancé un nouveau référentiel, Rome 4.0. Comment le présenter ? Expliquez-nous. C'était, on a lancé ce projet il y a trois ans, exactement, pour essayer de répondre à ce défi, pour qu'on arrive tous collectivement à être en rendez-vous de l'accompagnement de ces transitions. On a besoin, non seulement d'un référentiel de métier et d'emploi qui soit commun, qui fasse référence, mais également un référentiel de compétences qui soit beaucoup plus facile à manier, et qui puisse porter le potentiel d'un langage partagé. Parce qu'en fait, un des paradoxes face auxquels nous sommes aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de compétences, mais jamais personne en faisant référence à un référentiel partagé commun. Et donc, c'est le défi qu'on a essayé de relever avec le Rome 4.0, c'est de concevoir un référentiel avec une nomenclature qui peut servir de base de référence commune. Donc, c'est ce que nous présentons aujourd'hui à l'UHFP, et qui arrivera le 20 mars prochain dans les services de Pôle emploi, mais également en parallèle, en API, disponible pour l'ensemble des acteurs. L'ambition, c'est vraiment qu'on arrive ensemble, demain, d'être capable de qualifier les compétences de la même manière, pour que, selon que je suis à Pôle emploi, accompagnée des transitions professionnelles, organisme de formation à structurer mes catalogues de formation et penser mes pédagogies, autorité de certification à décrire mes diplômes, je puisse exprimer mes objectifs de compétence d'une façon que tous les autres puissent le reconnaître et, du coup, faciliter, évidemment, considérablement. Ce sera aussi un langage adressé au public ? Absolument. C'est vrai, vous avez raison. Là, je parlais, mais c'est un défi et une révolution qui, je crois, d'ailleurs, est en marche, en fait. Depuis 24 heures, je me dis que, vraiment, la dynamique collective est évidemment là. Donc, c'est une révolution technique et institutionnelle qui va concerner l'ensemble des acteurs du champ. Mais c'est aussi, j'en suis profondément convaincue, une révolution pour le grand public, parce que cette nomenclature de compétence, elle a du coup pour vertu et avantage de pouvoir, pour la première fois, présenter de façon extrêmement simple les principales compétences recherchées sur le marché. On a réussi ainsi à structurer un référentiel de 492 macro-compétences qui font le tour des principales attendues. Bien sûr, après, on peut décliner à l'infini les compétences selon les contextes de mobilisation, mais avec ces 492 macro-compétences décontextuées, on peut présenter au grand public de façon tout à fait simplifiée les grandes familles de compétences recherchées sur le marché. Et rien que ça, pour conscientiser, aider au bilan de compétences, à la valorisation de son expérience, ça devrait également être un levier. Un vrai service pour les personnes en recherche d'emploi ou en recherche de reconversion pour mieux se situer et voir la chose. Mais si on a besoin de formation, là, je m'adresse à vous, développer les compétences, ça passe par la formation. Comment Pôle emploi s'est aussi adapté pour les années à venir et s'adapte ? Alors, on avait une, j'allais dire, une très grande envie de développer la formation en situation de travail, la FEST, pour les demandeurs d'emploi. Et en 2022, nous avons pu mettre en place un marché, justement, de formation en situation de travail avec un certain nombre d'attributaires, d'organismes de formation, qui, en fait, vont venir amener la FEST dans les entreprises. Mais quand vous dites, je vous interpelle, quand vous dites, on avait envie, parce qu'il y a un vrai besoin, c'est sur les territoires, justement, les entreprises qui vous ont... En fait, les entreprises, depuis longtemps, nous disent, on voudrait former dans notre entreprise, parce que, j'allais dire, c'est dans notre entreprise qu'on est le mieux à même de voir ce qu'on y fait. Et les demandeurs d'emploi, eux, de leur côté, disaient, nous, on aimerait bien apprendre en faisant. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, retourner sur les bancs, on va dire, de l'école, ça peut être un petit peu compliqué pour certains. Donc, je pense qu'on a, avec la FEST pour les demandeurs d'emploi, on a vraiment une réponse. Alors, je vais vous dire en deux mots comment ça se passe. En fait, on a un organisme de formation, donc, dans notre marché, il y a un certain nombre d'attributaires partout en France, puisqu'on a ouvert ça partout en France, il vient, on identifie, en fait, l'entreprise qui a un besoin, on identifie le demandeur d'emploi, en parallèle, et l'organisme de formation va aller dans l'entreprise pour voir si le poste peut être mis en place dans le cadre d'une formation en situation de travail. Et il va établir un plan de formation individualisé, il va former un salarié de l'entreprise qui aura le rôle du tuteur, mais c'est un tuteur que je vais qualifier d'augmenter parce qu'on va être vraiment sur la méthodologie de la FEST avec, on va dire, un apprentissage progressif avec des phases de mise en situation et des phases de réflexivité. Le but étant vraiment qu'il soit au plus près, on va dire, de l'attendu du poste à l'issue. Là, pour vous donner quelques exemples, on a été amené à former, grâce à cette méthode, des opérateurs en fabrication sur cuir. Aujourd'hui, c'est des métiers qui se redéveloppent sur nos territoires, donc ça a pu se faire directement, j'allais dire, dans ce que je vais appeler l'usine qui fabrique. On a aussi été amené, et vous parliez de l'hôtellerie-restauration, à former avec cette méthode une réceptionniste dans un hôtel très particulier. L'employeur disait, moi, j'ai besoin d'une réceptionniste, mais avec certaines spécificités liées à mon hôtel, et la feste peut amener ça, parce qu'on est vraiment sur, j'allais dire, une approche au plus près de l'entreprise, et au plus près du besoin de l'individu qui va venir travailler ensuite. Et puis, dernière chose, les premiers éléments de retour montrent que c'est une formidable, j'allais dire, phase d'intégration dans l'entreprise, et ça, on sait que c'est quelque chose de très, très important dans une phase de recrutation. C'est quelque chose qui peut se mettre en place rapidement, de manière très pratique, par rapport à un besoin d'une entreprise, parce que les entreprises ont toujours soif d'avoir un salarié rapidement, mais j'imagine que c'est quand même un petit peu, c'est une formation à chaque fois particulière ad hoc pour chaque individu. Oui, alors, je l'ai dit, on peut reproduire, s'il y a plusieurs besoins, on va pouvoir reproduire et ça va aller plus vite. La première fois, on va dire, on est sur des dispositifs qui vont se mettre en place en deux, trois semaines, qui restent, on va dire, assez limités. Alors, parfois, les entreprises nous disent, c'est quand même un petit peu long. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous, entreprises, nous, avec les organismes de formation, pour que ça soit le plus rapide possible, mais il faut aussi garantir la qualité, parce que, j'allais dire, on pourrait mettre en place ce que je vais appeler une formation sur le tas, ce n'est pas ça. Là, il faut vraiment qu'on soit sur une formation qui est adaptée à l'entreprise, à l'individu, et à la fin de la formation, j'allais dire, qu'on garantisse le niveau de compétence qui est vraiment attendu. Voilà, à travers le référentiel, la RM4, l'émission doit se terminer. J'avais envie de vous interpeller si vous avez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, quels sont les grands défis ou quels sont les points d'attention que vous leur conseillez dans les années à venir ? Moi, je n'ai qu'un seul conseil, consommer le RM4.0, et soit vous êtes professionnel et vous trouverez le référentiel sur poleemploi.io, soit vous accompagnez du grand public et vous trouverez les contenus de ce référentiel sur les pages métierscope de poleemploi.fr. Allez-y, à partir du 20 mars prochain. Et un petit message pour les entreprises pour qu'elles se mettent à la feste, peut-être ? Oui, oui, on encourage bien sûr toutes les entreprises à se mettre à la feste et peut-être plus largement, parfois, je vais le dire comme ça, à essayer les demandeurs d'emploi, dans le sens, parfois, on entend des entreprises qui voudraient, j'allais dire, le mouton à cinq pattes. Il y a parfois des personnes qui ont beaucoup de compétences, à qui il va en manquer peut-être quelques-unes. Il faut vraiment faire le pari, et voilà, le recrutement, c'est un pari, et je pense qu'on peut ensemble le gagner et réussir ce que je vais appeler le plein emploi que notre ministre du Travail, j'allais dire, souhaite véritablement atteindre. On est en train de faire une petite révolution dans le secteur de la formation, mais vous demandez aussi une révolution dans le regard des RH des entreprises. Tout à fait. Merci, en tout cas, pour vos témoignages. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous allez sur le site paul-emploi.fr, il y a tous les liens vers tous les services dont on a parlé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de ce journal spécial UHFP. et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...